Docteur Nadia Boabdelà, bonjour. Bonjour. Alors, l'exportation des médicaments, l'opération a commencé par une première expédition vers le Sénégal et le Cameroun. L'exportation, c'est stratégique pour vous aujourd'hui ? C'est primordial ? Absolument, elle est stratégique. Elle s'inscrit dans la stratégie nationale d'exportation hors hydrocarbures. Elle permettra, bien sûr, d'améliorer la balance importation-exportation. Et nous avons mis, justement, au niveau de notre département ministériel, un dispositif facilitateur des opérations d'exportation des produits pharmaceutiques. Quand vous parlez un peu de procédure de facilitation sur le plan réglementaire, vous avez commencé à mettre en place tout un dispositif réglementaire pour l'accompagnement des opérateurs économiques, pour l'exportation. Et c'est parce qu'il faut le reconnaître, c'est d'abord et avant tout un métier et un savoir-faire. C'est un métier et un savoir-faire. Il y a une particularité sur le pharma. C'est un domaine qui est fortement réglementé. Donc, ce sont des contraintes supplémentaires par rapport au positionnement du produit. On a mis en place, effectivement, un dispositif facilitateur et accompagnateur des exportations. L'établissement d'exportation est dorénavant reconnu, l'activité est reconnue. Elle est soumise à un agrément. Elle est sous la responsabilité d'un pharmacien directeur technique. On a aussi un dispositif qui permet d'offrir un couloir vert à tous les exportateurs en termes d'enregistrement, de fixation de prix. C'est aussi une activité qui permet de privilégier les taux d'intégration et aussi l'installation de multinationales qui voudraient, justement, ne pas subir la règle des 51-49. Mais qu'entendez-vous aujourd'hui par un dispositif facilitateur, exactement, Dr. Bradela, pour qu'on puisse bien le comprendre ? Un dispositif facilitateur, par exemple, en termes d'enregistrement. La décision d'enregistrement des produits qui seraient destinés à l'exportation bénéficie d'une procédure fast-track. Donc, elle est accélérée, elle est prise en charge en particulier. Par rapport au prix, le prix est simplement notifié. Donc, il suffit de proposer un prix qui, évidemment, justifie d'une marge bénéficiaire. Et il est immédiatement accepté par le comité des prix. Mais avec, bien sûr, la situation actuelle, est-ce qu'on est en position d'exporter et d'exporter en quantité des produits midi-coût ? Oui, oui, oui. On est absolument en position d'exporter, d'exporter en quantité des produits de qualité. Il faut savoir qu'on a un marché qui couvre 70% des besoins. Sur une large gamme de produits, nous avons pas mal de producteurs. Donc, le marché est largement satisfait. Les molécules, on appelle ça des molécules matures. Donc, elles sont justement, elles ont toutes les qualités, on va dire, pour être exportées, même positionnées au niveau des marchés extérieurs. Même dans le cadre de joints d'aventure ou de délocalisation de sites de production algériens dans d'autres pays. Mais dans votre stratégie, vous visez en priorité le continent africain, notre continent, après votre expérience, bien sûr, de la foi du Sénégal, qui a été pour certains une véritable réussite aujourd'hui. Docteur Nadi Abou Abdallah ? Oui, absolument. Ce salon, El Jezer Healthcare, a été une première et ça a été une réussite, justement. Plusieurs accords ont été signés ? Il y a des accords qui ont été signés entre les opérateurs, mais également entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère de la Santé sénégalais. Il y a énormément de rencontres qui ont été faites. Il y aura certainement beaucoup de contrats qui vont être signés. Certains ont été déjà signés, mais d'autres sont dans le pipe. Ça a eu un écho très positif au niveau africain. Il y a des pays qui nous ont justement sollicité pour réitérer cette expérience chez eux. Il faut savoir que c'est un salon qui est complètement dédié au pharma. Il réunissait à peu près 70 opérateurs pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques, mais également de services. Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous avez établi une cartographie des pays cibles au niveau de notre continent, le continent africain, puisque la priorité, c'est l'Afrique ? La priorité, c'est l'Afrique, oui. Il n'y aura pas que l'Afrique, mais c'est une première priorité pour nous parce qu'on s'inscrit, entre autres, dans l'agenda 2063. Et c'est impératif, justement, de contribuer à la souveraineté sanitaire du continent africain. On va dire qu'au-delà du national, le secteur pharmaceutique algérien prend une dimension continentale. Les pays, effectivement, on est en train de les cibler au fur et à mesure. Ça a déjà fait l'objet d'une étude dans le cadre de la stratégie nationale d'exportation hors hydrocarbures. On est en train de peaufiner le travail par rapport, justement, aux pays qui présentent des besoins importants, des finances importantes, qui, justement, diplomatiquement, seraient très favorables. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. C'est en train de se faire au fur et à mesure. Là, par exemple, nous avons ciblé le Sénégal de par sa position et de par aussi, on va dire qu'ils sont dans une espèce de période où il y a un plan stratégique qui se met en place et qui vise, justement, à industrialiser le pays, à couvrir les besoins en produits pharmaceutiques. Ils ne couvrent actuellement qu'à peine 10% de leurs besoins. Donc, il nous reste 90% sur lesquels on pourrait contribuer, justement. Mais est-ce que vous vous êtes fixé, par exemple, des objectifs par rapport à cette opération d'exportation, les opérations d'exportation vers le continent africain en horizon, bien sûr, 2023, 2024, 2025 et même au-delà, c'est-à-dire 2030, avec, bien sûr, l'évolution de l'industrie pharmaceutique dans notre pays. Aujourd'hui, docteur Boab Delasco, vous êtes fixé des objectifs, puisqu'on parle déjà pour l'année 2022, vous pouvez atteindre un volume financier équivalent à 50 millions d'euros. Oui, oui, 50 millions d'euros, ça a été le volume financier apprécié suite, justement, au programme prévisionnel d'exportation qui a été déposé par un certain nombre d'opérateurs. On pourrait les dépasser ? On pourrait les dépasser sous condition qu'il y ait certaines améliorations par rapport, on va dire, à certaines dispositions, notamment celles qui sont liées à la logistique et aux banques. Effectivement, ça peut être très, très largement dépassé parce qu'en fait, on va dire que ce seuil a été fixé par rapport à un certain nombre de contraintes et non pas par rapport à nos capacités. Par rapport à nos capacités, évidemment, qu'on peut dépasser ce chiffre de très loin. Mais il y a toujours des contraintes que vous rencontrez sur le plan logistique, à savoir, par exemple, les opérations douanières qui connaissent parfois des lenteurs et bien sûr, la contrainte liée à la loi sur la monnaie et les crédits par rapport, bien sûr, au transfert de la devise. Oui. Il faut dire rapatriement et transfert, dans les deux sens. Oui, pas plus tard qu'hier, nous étions justement en réunion avec les opérateurs, en réunion des briefings post-Dakar. Il y avait aussi un certain nombre d'institutions, notamment les banques et les représentants du transport maritime. C'est effectivement les deux contraintes majeures que l'on rencontre. Ce sont justement les transports directs, que ce soit maritimes ou aériens. C'est aussi les conditions de transport qui doivent être adaptées au pharma. Il ne faut pas oublier que le produit pharmaceutique est un produit qui est sensible, qui a besoin d'avoir un certain nombre de conditions et d'avoir une logistique qui soit dans des délais relativement courts. Et il y a évidemment les banques parce qu'il faut que les finances suivent, sinon l'opération n'est pas possible. Il y a des opérations qui se font actuellement, mais dans des conditions relativement difficiles. Cette exportation et cette opération d'exportation nécessitent aujourd'hui un travail étroit, un travail intersectoriel pour pouvoir réussir le défi que vous vous êtes fixé aujourd'hui au niveau de votre département ministériel, Dr Nadia Bouabdallah. C'est-à-dire travailler avec tous les secteurs, aussi bien les finances, les transports, le commerce aussi, sur le plan bien sûr de la logistique, puisqu'aujourd'hui il y a tout un dispositif qui a été mis en place au niveau bien sûr du ministère du Commerce. Nous travaillons très très régulièrement justement avec tous les secteurs. Et justement ce qui est suggéré en plus des réunions intersectorielles, c'est justement de réunir tous les secteurs qui sont concernés par l'exportation. Mais il faut faire vite sur le plan logistique ? Il faut faire très vite. Il y a les textes réglementaires qui doivent suivre. On n'est pas seul sur le continent, il y a de la concurrence très rude. On est loin d'être seul. Les marchés ont déjà été occupés par de nombreux pays. L'Égypte par exemple, qui est quand même sur le plan médicament est très présente. Il y a énormément de pays qui ont bien sûr détecté le marché africain, ça fait déjà de nombreuses années. Donc là on ne va pas juste se placer pour prendre des parts de marché, il va falloir les arracher. Donc il va falloir être extrêmement concurrentiel en termes de qualité et de délai aussi. Alors en termes de qualité et de délai, le vaccin Covid qui est fabriqué localement avec le partenaire chinois, Saïdal et le partenaire chinois, une projection pour son exportation prochaine ? C'est en cours. Puisque vous avez engagé toutes les procédures pour son homologation au niveau de l'OMS. C'est en cours, c'est en cours. Le transfert ayant été fait en partenariat étroit avec Sinovac. Maintenant reste l'étape finale de qualification du site justement de fabrication qui est un paramètre incontournable justement pour positionner ce vaccin au niveau de l'Afrique. Alors vous avez parlé un peu d'une réunion que vous avez tenue hier avec bien sûr les différents partenaires impliqués dans cette opération d'exportation pour investir le continent africain prioritairement puisque c'est votre stratégie aujourd'hui. Docteur Abdallah, est-ce que sur le plan financier, la réglementation de change pose aujourd'hui quelques difficultés ? C'est la raison pour laquelle il faut aller vers des allégements ? Oui, ça pose des difficultés. On parle de la révision de la loi sur la monnaie et le crédit qui implique la réglementation de change. Il y a pas mal de textes de loi qui devront être adaptés, amendés. Peut-être pas des facilitations mais je dirais plus des adaptations. Il y a aussi la représentation bancaire qui est totalement absente au niveau des marchés extérieurs. C'est indispensable. Le rapatriement aussi des devises. Il faut savoir que la CAGEX ne couvre pas, on va dire, la procédure ne couvre pas totalement l'opérateur en cas de non-rapatriement. Donc le risque encouru est quand même très important, pénalement parlant. Donc il y a effectivement, mais je pense que toutes les structures sont conscientes des modifications apportées et la volonté elle est là. On était tous ensemble hier. La volonté est commune. Alors votre projection, ces 50 millions d'euros d'exportation de médicaments pour l'année 2022. Avec ces 50 millions d'euros, est-ce qu'on reste un peu loin de nos potentialités existantes puisque nous savons aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique est en train de se développer à grands pas dans notre pays même si on ne fabrique pas tous les médicaments et aucun pays ne le fait ? Aucun pays ne le fait, effectivement. Oui, le potentiel est beaucoup plus important que les 50 millions, sauf que les conditions ne permettent pas d'aller sur des objectifs plus importants. Les 50 millions, ce sont des opérateurs qui ont déjà effectué quelques opérations d'exportation dans des conditions relativement complexes et se sont engagés justement à assurer sur cette année ce chiffre-là. J'imagine que si les conditions sont tout autres et que le cadre réglementaire le permet, on sera appelé à multiplier ce chiffre. Alors autre aspect, c'est le taux d'intégration puisque nous savons que la fabrication de médicaments se fait en partenariat aussi avec des grandes firmes pharmaceutiques à travers le monde qui sont aussi existantes dans notre pays. Le taux d'intégration, vous visez un taux d'intégration équivalent à 90%, c'est possible et c'est réalisable ? C'est possible quand on est technologiquement sur un process qui est complètement abouti, quand on démarre des matières premières d'une part et quand on arrive à avoir des matières premières à prix très compétitifs. On peut atteindre des pourcentages de taux d'intégration relativement élevés. Comment vous allez le faire par rapport à ce taux d'intégration ? Vous êtes fixé des objectifs, c'est-à-dire aller graduellement vers 35, 40, on est à combien déjà actuellement par rapport au taux d'intégration ? Certains considèrent que c'est de la matière première qui est importée et qui est mise sous flacons. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Non, pas du tout. La matière première est émise, enfin la matière première, le produit a été mis en flacon il y a de cela une vingtaine d'années. Les choses ont totalement changé aujourd'hui ? Justement pour essayer de démonter cette idée préconçue, le mois de juin sera consacré au mois porte ouverte de l'industrie pharmaceutique. Donc plusieurs opérateurs pharmaceutiques privés et publics vont justement s'inscrire dans un programme de visite qui sera totalement élargi. On est en train d'organiser ça et vous allez constater, je pense que les médias vont y être fortement associés, vous allez constater qu'on est très très loin de mettre en flacon. Alors c'est des questions aujourd'hui pour notre pays qui relèvent des questions éminemment stratégiques et géopolitiques puisqu'on a vu avec le contexte de la pandémie du Covid-19, il a fallu qu'on s'en sorte tout seul, même s'il y a eu quand même certaines contributions, même l'importation du vaccin, ça a été extrêmement difficile dans un premier temps. C'est une question de sécurité sanitaire ? Oui, c'est une question de sécurité sanitaire. La conjoncture pandémique a montré que le système logistique était défaillant et qu'au final, quand le besoin était accru, chaque pays préférait garder ses ressources à son niveau. Alors docteur Nadiabou Abdelham, je voudrais revenir un peu sur les instruments que vous mettez en place pour renforcer notre présence au niveau de notre continent, le continent africain, parce qu'on a tendance à parler du continent africain, sont bien sûr nous rappeler que nous sommes aussi à la fois africains. Alors pour renforcer cette présence, puisque nous avons aussi des pays concurrents qui sont fortement présents au niveau de ce continent, par exemple vous avez l'Egypte qui a bien avancé sur le plan de la fabrication des médicaments et d'autres pays aussi en partenariat avec de grandes firmes internationales, les américains, les anglais, les jordaniens, les français et j'en passe. Alors pour mettre en place tous ces instruments, il est impératif aujourd'hui d'avoir une représentation, puisque récemment vous vous êtes déplacé avec le ministre en Éthiopie, pour bien sûr plaider pour que l'agence africaine du médicament soit algérienne par sa représentation. Oui effectivement, dans un premier temps il faut déjà mettre en place une réglementation nationale qui soit garante de la qualité du produit et qui soit aussi incitatrice à l'investissement. C'est en bonne voie, on a atteint des chiffres qui sont importants en termes de couverture. C'est ce qui nous donnera notre visa pour être au niveau de cette agence ? C'est ce qui nous donnera notre visa, on a surtout adopté des bonnes pratiques de fabrication qui vont nous permettre justement de mettre en place un système qualité sur l'industrie pharmaceutique locale. Mais il faut donner de la visibilité à nos partenaires africains ? Il faut donner de la visibilité à nos partenaires africains. D'abord mettre en place une agence solide à notre niveau, mais aussi héberger le site de l'agence africaine du médicament. Cela nous permettra de contribuer à l'harmonisation de la réglementation au niveau de l'Afrique. Quel est l'enjeu aujourd'hui ? L'enjeu c'est un instrument qui est incontournable au niveau de l'atteinte des objectifs africains en termes d'industrialisation et de souveraineté sanitaire. On y participera de façon active. De toutes les façons, nous avons les moyens institutionnels et réglementaires pour le faire. Il faut savoir aussi qu'il y a un complexe qui a été affecté par M. le Président de la République afin de permettre à cette agence d'être immédiatement opérationnelle. Mais c'est un instrument aussi qui permet d'avoir une plus grande visibilité sur le continent africain. Docteur Nadi Abouabdallah par rapport à cette agence africaine du médicament puisque le ministre y était récemment. Et vous étiez avec lui également. Oui, une plus grande visibilité évidemment. Puis ça nous permettra de participer activement à tout ce qui est règles à mettre en place sur le continent africain. Meilleure visibilité et participer aussi à l'industrialisation de l'Afrique. Donc on sera, on va dire, des partenaires privilégiés. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Bien sûr, on parle aujourd'hui de visibilité. On parle de la nécessité d'augmenter le taux d'intégration de telle sorte à répondre déjà aux besoins nationaux en termes de médicaments puisque la couverture est à hauteur d'un peu plus de 70%. Le restant est importé par rapport aux médicaments essentiels. Mais malgré ça, il y a parfois des petites ruptures qui posent un peu de problèmes. Comme par exemple, récemment, la vente au Nid. Est-ce que c'est dû à un problème de prévisionnel au niveau de votre département ministériel ou alors c'est quelque chose qui est externe à vous ? C'est lié un peu à une nouvelle procédure du commerce extérieur mis en place par Algex qui exige aujourd'hui le certificat de respect pour l'importation des produits, tous les produits. Oui, concernant la ventoline spécifiquement, effectivement... C'est réglé normalement. Oui, c'est complètement réglé et ça a été discuté justement entre nos deux départements ministériels. Il a été décidé évidemment que les produits pharmaceutiques n'allaient pas être soumis à ce type de certificat pour éviter justement... Exonérés du passage par la plateforme d'Algex. Voilà, c'est ce qui justement a généré la situation de rupture et la ventoline est un produit qui est non seulement essentiel mais extrêmement critique. Mais les produits pharmaceutiques sont exonérés aujourd'hui du passage par la plateforme d'Algex. Parce que ça a été le cas pour les produits agricoles, c'est également le cas pour les produits pharmaceutiques. La régulation du marché du médicament, notamment au niveau de l'importation, se fait exclusivement par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Alors, je voudrais revenir avec vous sur les potentialités de notre production actuelle. Elle est suffisamment importante entre le privé et le public avec bien sûr l'apport de Saïdal qui va produire à l'avenir de nouvelles gammes de vaccins. Au-delà, bien sûr, en plus du vaccin contre le Covid. Oui, Sinovac, ils ont manifesté justement la volonté de fabriquer une plus large gamme de vaccins, vu la réussite qui a été faite au cours du transfert du vaccin à Sinovac. Donc, ça va s'étendre sur tout le programme vaccinal national. La gamme a été définie ou pas encore ? Vous êtes toujours en négociation avec le partenaire chinois ? Oui, oui, toujours en négociation. La gamme n'a pas encore été définie. Elle va être définie. Ensuite, évidemment, ça va s'échelonner progressivement. Ça va aller du fil and finish jusqu'à un full process. Alors, Madame Docteur Nadia Abouabdala, une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer avec l'émergence de votre département ministériel qui est nouveau, qui a pratiquement un an et demi d'existence, si je ne me trompe pas, vous avez réussi à mettre en place une véritable industrie de telle sorte, à compenser l'importation qui était massive et qui était équivalente pratiquement à 3 milliards de dollars, bien sûr en tenant compte des équipements médicaux ? Oui, on a réussi évidemment... La facture a baissé ou pas encore ? La facture a baissé évidemment, mais on a réussi justement à basculer sur une certaine gamme de molécules qui sont justement à forte valeur ajoutée vers la production. C'est substitué. La production s'est substitué à une partie de l'importation, sans porter atteinte évidemment à la disponibilité sur le marché du médicament. Il n'est pas question pour la baisse de la facture de rompre certaines importations, Docteur Abdallah, puisqu'on nous savait aujourd'hui dans la législation existante actuellement, tout ce qui est produit localement ne sera plus importé. Oui, oui, il ne sera plus importé. Ce qui est produit localement en quantité suffisante, parce que nous avons les marchés mixtes. Quand une molécule... Vous tenez compte des volumes. Ah oui, absolument, c'est régulé. Nous avons une plateforme qui s'occupe exclusivement de ça, et les stocks, les capacités de production et les besoins aussi qui sont évalués. L'importation n'est complètement suspendue que lorsque le marché est totalement satisfait par la production locale. Sinon, ça reste en production mixte. Des partenariats nouveaux, prochainement, au niveau ? Par exemple, pour la production de certains produits sensibles, puisque l'objectif, c'est l'insuline, c'est les médicaments anticancéreux ? Oui, oui, il y a plusieurs partenariats qui se font dans ce sens. L'oncologie, l'insulinothérapie aussi. L'insulinothérapie, il va y avoir une insuline qui va être lancée dans pas longtemps, locale. Ce sera un produit local. Il y aura d'autres qui seront faites en partenariat. L'oncologie, il y a le grand projet Saïdal avec le partenaire coréen. Il y a énormément de partenariats qui sont en cours. Alors, les études cliniques qui seront engagées également vont faciliter l'installation de grands groupes pharma dans notre pays également. C'est-à-dire que vous travaillez sur tous les aspects juridiques de telle sorte à booster cet investissement dans notre pays, puisque l'année 2022, c'est une année économique par excellence, même si le médicament, c'est un produit quand même assez particulier. Absolument. Les essais cliniques, oui. Les textes sont encore en cours de publication. Ça permettra justement de baliser les essais cliniques et surtout d'afficher une réglementation assez claire vis-à-vis de ces promoteurs qui généralement sont des partenaires étrangers. On est aussi en train de promouvoir la mise en place de centres de recherche, justement, qui seront en mesure de gérer ces essais cliniques. Et le centre de bioéquivalence de Saïdal va être agréé dans peu de temps. Ils sont en cours d'accompagnement. C'est-à-dire, au niveau de Saïdal, on est à la pointe de la technologie de telle sorte à pouvoir tout produire dans notre pays, puisqu'on parlait de centres de référence ou de laboratoires de référence. Tout produire, je ne pense pas que ce soit l'objectif d'un pays de tout produire. De toutes les façons, c'est impossible. Vu l'évolution des thérapeutiques, on ne pourra jamais tout produire. Mais il faudra produire un maximum de produits qui sont, on va dire, essentiels et innovants également. Saïdal, en ce moment, oui, la gamme est en train de s'élargir. Ils ont beaucoup de projets dans le pipe, à la fois de partenariats, mais également d'extensions de lignes et d'unités de fabrication. Certains considèrent au niveau, par exemple, de certains rapports qui sont faits au niveau international, notamment par les Big Pharma dans le monde, par rapport aux projections de l'Algérie, qui considèrent qu'ils en ont énormément de potentialité, puisque aujourd'hui, le marché algérien de la santé est en croissance annuelle équivalente à 11%. C'est prometteur pour les investisseurs étrangers pendant, bien sûr, le pharmaceutique. Oui, on a un excellent potentiel. D'abord, on a un tissu industriel qui est riche, avec un peu plus de 190 unités de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, d'une part. On a aussi énormément de centres de recherche. On a aussi une faculté de pharmacie qui est en train, justement, d'enrichir ses programmes et d'orienter ses formations, justement, pour s'adapter le plus possible aux besoins de l'industrie pharmaceutique. Le potentiel est énorme. Et puis, sur un plan géographique, nous sommes idéalement positionnés. Alors, il présente de nombreuses opportunités. Le ? Il présente de nombreuses opportunités. Je parle du marché algérien qui est en croissance aujourd'hui. Oui, il est en volume et en quantité. En volume et en quantité. Il est appelé à évoluer davantage au fur et à mesure que, justement, que les textes seront enrichis. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, la réglementation de change ne permet pas le transfert pour payer l'enregistrement de toute dépense dans le pays cible. Est-ce qu'il va falloir aussi lever ce type de contraintes de telle sorte à permettre aux produits algériens d'être présents sur le marché international ? Ça a été évoqué, justement. C'était parmi les contraintes évoquées à l'unanimité par les opérateurs. Ça pose un réel problème. Même quand il s'agit de produits qui ont été endommagés lors du transport, il n'est pas possible, justement, de modifier la facture qui a été établie au préalable. Il y a énormément d'aspects financiers qui devront être pris en compte. Sinon, les opérations d'exportation vont rencontrer des obstacles. Et on ne pourra pas, évidemment, atteindre les objectifs escomptés. Alors, autre, par exemple, contraintes logistiques, le transport aussi. Il va falloir trouver des solutions impératives parce que ce sont des produits aussi périssables. Ce sont des produits... Sensibles et périssables. Ce sont des produits sensibles, périssables, mais c'est aussi... On doit être compétitif sur le plan des délais. Donc, il va falloir qu'on se montre réactif. On investit un marché. Il va falloir afficher, on va dire, les meilleures des qualités en termes de fournisseurs. Alors, vous avez cet autre aussi commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on vise l'exportation en quantité parce qu'il y a un surplus de production. Mais faut-il pas aussi avoir comme objectif d'assurer la disponibilité de façon continue de tous les produits médicaux au niveau de notre pays puisqu'il y a parfois des ruptures qui sont dommageables pour les uns et les autres, comme par exemple pour certaines maladies comme le cancer. Alors, il faut juste rappeler que l'on exportera que ce qu'on est en mesure de fabriquer de façon suffisante. Ce sera un surplus de nos capacités de production et ça sera justement l'opportunité pour les opérateurs pour faire tourner leurs machines de façon rentable. Mais vous avez une visibilité claire sur les besoins du marché avec le volume de production pour décider qu'on est en surplus de production ? Absolument. C'est l'agence ? C'est le travail de l'agence ? Non, c'est le travail justement de la veille stratégique. C'est une direction au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique. C'est elle qui veille justement à la couverture du marché en termes de volume. Et par rapport à la partie oncologie, justement, l'oncologie, c'est essentiellement des produits qui sont d'usage hospitalier, d'une part. Et c'est une gamme qui n'est pas encore totalement investie, qui n'est pas totalement investie par la production nationale, en partie pour les produits qui sont fabriqués ici localement, qui relèvent de l'oncologie. Nous n'avons pas de rupture, justement. C'est l'importation qui pose problème. Et sur les médicaments hospitaliers, nous n'avons pas la possibilité de réguler, de gérer les ruptures, justement. Vous n'avez pas la possibilité d'intervenir ni de gérer les ruptures parce que ça relève de la PCH ? Ça relève complètement de la PCH. Qui n'est pas dépendante, bien sûr, du ministère de l'Industrie. Qui n'est pas dépendante. Elle est dépendante du ministère de la Santé. Par contre, sur le marché de ville, il y a une meilleure maîtrise des ruptures et des tensions. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, docteur Nadia Bouabdallah, on parle beaucoup de la production nationale, mais est-ce que c'est une production de qualité ? Parce que parfois, il y a des réticences à consommer le générique. Il n'y a aucune réticence à voir. Nous consommons tous génériques. Je consomme également génériques. Je pense qu'il ne faut pas entretenir cette idée dans l'esprit. C'est des produits de qualité. Oui. Contrôlés aussi. Ce sont des produits de qualité. Le système est mis en place de façon à ce que ce produit soit de qualité. Elle est incontestable. Les textes réglementaires qui régissent les missions et les activités de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques sont en train de se renforcer au fur et à mesure pour justement être garant de la qualité et de l'efficacité des produits. Mais évidemment qu'un produit qui est mis sur le marché et qui a subi le circuit réglementé est un produit de qualité. Alors, pour la production, bien sûr, et l'exportation, est-ce que, par exemple, il y a des modèles types de pays qu'on pourrait éventuellement suivre ? Puisque nous avons vu, en 20 ans, la Jordanie a fait des pas de géants dans ce domaine. Oui. Entre autres, il y a pas mal de pays. La Turquie aussi, qui est un bel exemple d'exportation. Mais on a un potentiel beaucoup plus important que les pays d'Afrique qui ont déjà investi le marché africain. Il suffira juste de, on va dire, de libérer un certain nombre de contraintes pour être, on va dire, le partenaire privilégié des pays africains. Est-ce qu'il est aussi envisagé de mettre en place un centre de biotechnologie dans notre pays ? Il était question de le négocier avec des partenaires américains il y a quelques années. C'est un projet qui a pratiquement échoué. Est-ce que vous allez le reprendre aujourd'hui ? Il y a des centres de biotechnologie, notamment celui de Constantine. Avec des partenaires étrangers ? Oui, pourquoi pas aussi. Il y a des partenariats qui sont en train de se faire avec des étrangers. Ils sont dans le palais. Puis on a à peu près une trentaine de projets en phase de réalisation. Ils aboutiront d'ici 2023. Et la plupart, justement, en relève de la biotechnologie. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faut impérativement aussi promouvoir la recherche ? Parce que ça va de pair, l'industrie pharmaceutique avec la recherche. Oui, la recherche dans le sens le plus global, le développement pharmaceutique, la recherche clinique, ça va de pair. C'est impératif. Sans ça, on ne pourra pas évoluer. On ne pourra pas augmenter nos taux d'intégration et assurer notre souveraineté nationale. La recherche est une étape qui est incontournable. C'est une activité déjà qui est reconnue actuellement. Elle est expertisée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique et est reconnue comme activité à part entière d'un établissement pharmaceutique de fabrication. Mais est-ce que vous avez établi la passerelle avec l'université ? Puisqu'on parle éventuellement l'année prochaine qu'on va aller vers la création de l'université de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Ou est-ce que c'est un projet qui est en négociation actuellement au niveau, bien sûr, de votre département ministériel avec celui de l'enseignement supérieur pour développer certaines formations qui sont nécessaires pour l'accompagnement de cette industrie ? On est sur des commissions intersectorielles avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il y a énormément de contrats de partenariat qui ont été faits avec des opérateurs privés qui vont avoir un apport certain avec la faculté de pharmacie, notamment. Oui, la formation, c'est quelque chose qui est complètement important d'abord. Et le partenariat entre faculté et les opérateurs pharmaceutiques, c'est quelque chose qui va justement porter ses fruits. Parce que depuis, justement, plusieurs années, le volet recherche qui est réalisé au niveau des universités se fait de façon très cloisonnée, sans prendre en compte, justement, le besoin du tissu industriel. Ce qui n'est plus le cas. Dans, bien sûr, ce développement de cette industrie pharmaceutique aujourd'hui, est-ce que vous allez aussi, par la même occasion, vers le développement de certains médicaments destinés aux animaux également ? Est-ce que c'est une gamme qu'on pourrait éventuellement envisager à l'avenir ? C'est un vétérinaire qui vous pose cette question ? Eh bien, je dirais que, justement, le médicament à usage vétérinaire relève du ministère de l'Agriculture. N'empêche que nous avons... Nous nous sommes, justement, associés sur les textes régissant la fabrication des médicaments à usage vétérinaire. Nous sommes partie prenante au niveau des commissions d'octroi d'agrément et d'autorisation de mise sur le marché. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, pour l'insuline, c'est pour quand ? La fabrication de façon effective, puisque nous avons vu qu'il y a eu des mises en garde qui ont été lancées à l'égard, bien sûr, d'un partenaire étranger qui n'a pas respecté ses engagements contractuels avec l'Algérie. Est-ce qu'on s'oriente aujourd'hui vers le même partenaire de telle sorte ? Est-ce qu'il reprenne ce qu'il avait commencé par le passé, à savoir, c'est-à-dire la fabrication du stylo insuline, puisque l'usine existe actuellement en partenariat avec Saïdal du côté de Bouffari pour la fabrication du stylo, mais pas du liquide ? Ou alors, on s'oriente vers un autre partenaire ? Docteur Nadia Bouahabdella, c'est une question essentielle, parce que quand même, nous avons l'équivalent de 5 millions de diabétiques dans notre pays. Absolument, nous avons 5 millions de diabétiques. C'est regrettable. Les situations monopolistiques, justement, ne sont pas recommandées du tout. Dans le projet, il n'a jamais été question d'avoir un seul et unique partenaire, évidemment, et heureusement d'ailleurs, il faut qu'il y ait plusieurs partenaires, il faut éviter les situations monopolistiques, il faut assurer, justement, les besoins du marché. Il y a plusieurs projets qui sont dans le pipe. Avec le même partenaire, Nouveau Nord-Disc, ou d'autres partenaires ? D'autres partenaires également. Ça veut dire qu'on va résilier le contrat avec Nouveau Nord-Disc ? Non, pas du tout. Ou alors, on s'oriente vers d'autres partenaires ? Nous nous sommes toujours orientés vers plusieurs partenaires. Il y va de la stratégie du ministère de l'Industrie pharmaceutique à assurer plusieurs fournisseurs pour, justement, éviter les situations de rupture, monopolistiques, surtout. Donc, il y aura plusieurs partenaires. Il y aura un opérateur privé algérien qui ne va pas tarder à lancer son insuline. Et il y aura d'autres partenariats au-delà de celui prévu avec Nouveau Nord-Disc. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, jugez-vous que les systèmes d'information des entités qui gèrent les stocks et transactions permettent de bien gérer les flux et la traçabilité des médicaments ? Parce qu'il faut avoir de la traçabilité sur les médicaments. En interdisant, on a favorisé le CABA qui existe actuellement. Oui, oui, oui. Mais on favorise aussi l'accès vers le marché de médicaments falsifiés. C'est totalement... L'interdiction fait la promotion de l'informel. Parce que quand même, les médicaments CABA existent actuellement. Moi, j'en ai acheté un. Mais l'interdiction ne se fait pas au dépens, justement. Elle ne se fait pas... C'est interdit ? Alors, justement... Mais on le fait. Oui, oui. Mais bon, l'interdiction ne se fait pas au dépens de la disponibilité. Généralement, ce sont, on va dire, des ruptures qui sont signalées par rapport à des marques et non pas par rapport à des DCI. Et ça fait toute la différence. Docteur Nadi Ababa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Bon courage aussi. Merci. Merci.